Auparavant, pour que cet homme décide, dans une espèce de fanfaronnade, de relever son pantalon et nous montrer ses jossettes violettes. C'était ce vendredi à la médiathèque Jean-François Sarrazin. Céline Ernesteyn, historienne de la photographie travaillant au sein de l'Ardie, proposait une visite commentée d'une exposition de photographie. Je m'appelle Céline Ernesteyn, je suis historienne de la photographie et je travaille au sein de l'Ardie, l'association régionale de diffusion de l'image. On propose une exposition constituée à partir des photographies de notre collection. C'est une collection qui concerne la Normandie, avec des photographies anciennes, puisqu'on remonte presque aux origines de la photographie au XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Chaque année, on alterne, une fois une photographie ancienne et une fois de la photographie contemporaine. Cette année, c'est le tour d'Erwan Fichu et de cette série autour de Deauville. Cette visite est l'occasion pour tous de découvrir le travail et la vision du photographe. Quel angle de vue a-t-il utilisé ? Comment met-il en valeur ce sujet ? Quelle est la place du flash dans ces photographies ? Une visite qui a duré une vingtaine de minutes avant de pouvoir échanger librement sur les photos et débattre sur la technique du photographe et découvre également de plus près ses œuvres. De l'instantané, mais c'est presque le polaroïd qui est là derrière, qui arrive. Les gens sont statifs. C'est l'immédiateté, c'est le désir absolu de faire tout de suite. C'est peut-être la densité des couleurs qui fait ça aussi. Sur la plage, l'été, quand vous faites des photos, faites poser une personne et mettez le flash en plein jour, bien sûr. Vous allez avoir l'impression que la mer devient postère. Erwan Fichu, Deauville, 14 800. Un tourisme virtuel, c'est jusqu'au 31 octobre à la médiathèque Jean-François Sarrazin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021